Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un sujet d'actualité, les expérimentations. Tu vas me dire les expérimentations, si tu as fait un peu droit, tu sais que ça existe dans la constitution depuis 2003. C'est quand même pas très récent. Mais oui, les expérimentations c'est vraiment un sujet d'actualité parce qu'on en a de plus en plus. Alors ne t'inquiète pas, ce n'est pas justement un cours de droit que je vais te faire. C'est un point sur l'actualité des politiques publiques qui prévoit des expérimentations. Alors pourquoi c'est important pour un concours de se préparer sur ce type de sujet ? Et bien parce que quand tu vas tomber sur un thème de composition ou quand tu vas tomber sur un dossier pour une note de synthèse et que tu vas avoir ce thème d'expérimentation, il va tout de suite falloir le cerner et ne pas le confondre avec des termes assez proches mais en fait très différents sur le fond. Je vais t'expliquer tout ça. Alors l'expérimentation d'abord, qu'est-ce que c'est ? L'expérimentation, ça permet de déroger à une loi ou à un règlement pour tester une disposition. Par exemple, vérifier sa faisabilité, mesurer son impact budgétaire en réel et puis aussi vérifier la réaction des personnes concernées, vérifier l'impact sur le comportement des Français. Donc en quelque sorte, c'est un test. Un test sur une durée qui est forcément limitée et sur un périmètre qui peut l'être également. Par exemple, tu as des expérimentations qui prévoient qu'un certain nombre de départements, de régions appliquent une mesure. Ensuite, on évalue comment ça s'est passé, on fait un rapport d'évaluation avant de généraliser la mesure, d'ailleurs ou pas, puisqu'on peut tout à fait l'abandonner ou éventuellement de la modifier parce qu'on voit qu'elle n'était pas totalement adaptée aux réalités du terrain. Alors l'une des premières expérimentations qui ont eu lieu, c'est en 2007. Une loi qui a ouvert l'expérimentation du revenu de solidarité active, le RSA, au département volontaire. Ça veut dire qu'en 2007, il fallait que ton département soit volontaire pour que tu puisses bénéficier du RSA. Ça a permis de bien calibrer la mesure avant de l'ouvrir à l'ensemble de la population selon des critères définis dans la loi. Bien sûr, la loi imposait au gouvernement le dépôt d'un rapport d'évaluation avant de cette généralisation. On expérimente, on évalue, on adapte, on généralise. Alors tu vois que c'est assez simple en théorie. En fait, dans les faits, il faut bien voir que juridiquement, c'est assez compliqué. Mais c'est assez intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un projet de loi actuellement, 4D, que tu dois déjà connaître en particulier si tu prépares les concours de la fonction publique territoriale. 4D, ça veut dire décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification. Dans cette décomplexification, on retrouve d'ailleurs la décomplexification de ces expérimentations. Alors maintenant, on va regarder des exemples concrets d'expérimentations, des sujets qui, pourquoi pas, pourraient tomber dans les concours de l'année 2021-2022. Et d'abord, je vais te poser une petite question. Est-ce que, quand je te parle expérimentation dans le domaine environnemental depuis 2019, donc tout au long de l'année 2020, est-ce qu'il y a une expérimentation qui te vient en tête ? Je vais te donner un indice. Cette expérimentation, elle est prévue par la loi EGalim de 2018. Qu'est-ce que ça veut dire EGalim ? Ça veut dire équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. On est bien là dans le domaine de l'alimentation. Alors, si tu as des enfants qui vont à la cantine scolaire, eh bien, depuis 2019, très précisément depuis le 1er novembre 2019, ils expérimentent normalement un menu végétarien par semaine. Donc, cette expérimentation, elle a pour but de voir comment ça se passe, comment ça se passe pour les personnels des cantines, comment ça se passe aussi, bien sûr, pour le budget des cantines et comment le public, et là, les jeunes scolarisés, réagissent face à cette offre. On a d'ailleurs des projets dans la loi climat d'expérimentation d'un repas végétarien par jour dans les cantines publiques. Alors, un deuxième exemple, là aussi très actuel. Je te laisse quelques secondes pour essayer de trouver un exemple d'expérimentation actuelle dans le domaine de la culture. Alors, est-ce que tu as trouvé ? Eh bien, c'est le Pass Culture. Le Pass Culture, il est disponible depuis mi-2019 dans 14 départements. Qu'est-ce que c'est ? C'est une application numérique géolocalisée qui est associée à un compte personnel numérique d'une valeur de 500 euros. C'est quand même pas rien. Donc, un jeune de 18 ans peut accéder à des biens culturels en utilisant ce compte numérique de 500 euros. Là aussi, il s'agit d'une expérimentation. On regarde comment ça se passe et on le généralise si ça se passe bien. Alors là, ça se passe correctement, visiblement, puisqu'il est prévu de le généraliser en janvier 2022 à toute la France. Mais l'expérimentation, elle montre que les jeunes n'ont pas dépensé 500 euros en moyenne. À vrai dire, ils n'ont dépensé qu'environ 140 euros. C'est pourquoi on va ajuster ce montant pour la généralisation. On va le fixer à 300 euros. Donc, on voit bien là l'intérêt de l'expérimentation qui est de confronter une mesure à la réalité. Tout ça ne se calcule pas seulement sur des tableaux. Il y a des comportements qu'on ne peut pas forcément anticiper. Et là, on voit que le pass de 500 euros, c'était un peu déconnecté par rapport au comportement réel des jeunes qui n'ont pas utilisé, loin de là, les 500 euros en moyenne. Allez, je continue à te mettre à l'épreuve. Un petit quiz. Le service national universel. Je te rappelle, le service national universel, qui est en cours de progression, de généralisation. Ça consiste à demander aux jeunes de 16 ans de faire une première période 15 jours en collectivité, puis 15 jours d'engagement auprès d'une association, d'un corps en uniforme, d'une collectivité territoriale, au bénéfice de l'intérêt général. C'est une mission d'intérêt général. Donc, ce service national universel, est-ce que c'est une expérimentation d'après toi ? Là aussi, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien non, le service national universel, ce n'est pas juridiquement une expérimentation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne déroge pas à la loi et au règlement. En fait, la loi, c'est-à-dire en fait le code du service national, national prévoit la journée, qu'on a tous connus sous les termes de JAPD, JDC, et prévoit le service civique. Mais ne prévoit pas ce service national universel. Puisqu'il n'est pas prévu, on ne peut pas l'imposer. Alors, on aurait pu choisir de l'imposer, justement, par une expérimentation, en prévoyant que dans certains départements, les jeunes soient obligés de le faire. Ce n'a pas été le choix du gouvernement qui a choisi de faire une période de préfiguration. Une préfiguration, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, ce n'est pas du tout juridique. Une préfiguration, ça veut dire en fait une phase projet. Ça ne déroge pas à une loi ou à un règlement. Simplement, pendant un moment, on fait une sorte d'expérience, on va dire. Mais ça ne peut être que sur la base du volontariat des jeunes. On ne peut pas aujourd'hui imposer à un jeune de faire son service national universel. Ce terme de préfiguration, tu le trouves là aussi de plus en plus. On trouve même des offres de postes pour des préfigurateurs. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des chefs de projet. Allez, une dernière question pour voir si on s'est bien compris sur ces notions d'expérimentation ou de préfiguration. Dans le projet de loi 4D dont je t'ai parlé tout à l'heure, il est question de transférer des routes nationales au département. Est-ce qu'à ton avis, c'est une préfiguration ou une expérimentation ? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Et bien là, on est bien dans une expérimentation. Donc tu vois que des expérimentations, on en a vraiment quasiment dans toutes les grandes vraies formes actuelles. C'est un thème qui est directement lié à la notion d'évaluation des politiques publiques. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. On expérimente, on évalue, on ajuste et on généralise. J'espère que ces différents éléments t'ont permis d'y voir plus clair sur ce que c'est qu'une expérimentation. Et si tu trouves ce terme dans un sujet d'un concours que tu vas passer prochainement, et bien là, tu auras des exemples qui vont te venir directement en tête et tu ne confondras pas, bien sûr, une expérimentation avec une préfiguration. Tu peux retrouver sur cette même chaîne un podcast sur le thème justement du service national universel. Un sujet qu'on va retrouver très certainement dans les prochains concours de la fonction publique. Donc n'hésite pas à aller voir les autres podcasts de la chaîne. N'hésite pas bien sûr à t'abonner si tu veux être au courant des prochains podcasts. A liker ce podcast s'il t'a intéressé, à le partager, à le commenter si tu le souhaites. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares et à bientôt sur Youtube.